L'héritage de Léopold Sédar Senghor En fait, l'héritage de Léopold Sédar Senghor, si vous voulez, est un héritage d'une assez grande complexité. Quand il intervient dans cette période d'entre-deux-guerres, il est dans une discussion qui est une discussion autour de la reconstitution, si vous voulez, de la condition humaine. Un débat autour de tous ceux qui sont opprimés. C'est aussi l'héritage de quelqu'un qui a pensé que la culture, comme il disait au début, est la fin du développement. Et le travail culturel est la base à partir de laquelle il peut y avoir une recomposition politique et une recomposition sociale. Il a créé aussi, et c'est encore visible au Sénégal, les traces sont là, des infrastructures qui sont des infrastructures qui portaient son travail, qui était le travail de production d'un modernisme artistique africain. L'Afrique a une histoire, et en prenant en compte l'histoire de l'Afrique, on est obligé de recomposer l'histoire du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada